Salut tes siens, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour le retour d'un format que j'avais mis un petit peu de côté qui s'appelle la question park. Il y a quelques jours je t'ai sorti une FAQ, une foire aux questions où l'idée est de répondre à des questions qui me touchent personnellement, ma chaîne personnalité et compagnie. Et j'ai eu des questions qui sortaient un petit peu du contexte et je me suis dit que ça serait bien de séparer un peu les deux vidéos. Donc on va répondre à ces questions aujourd'hui et je t'invite déjà à me poser des questions dans les commentaires. Si tu demandes pourquoi ceci ou pourquoi cela dans un parc d'attractions n'hésite pas à me le dire et j'essaierai d'y répondre dans une future vidéo. Donc là la personne fait référence à Noël au parc Astérix et il faut savoir que depuis sa création en 2007 tous les week-ends qui précèdent Noël gaulois, donc là Noël gaulois s'est ouvert pendant les vacances scolaires et bien tu as des comités d'entreprise qui privatisent le parc pour faire leurs arbres de Noël. Voilà pour faire plaisir un peu à leurs employés, ils font ça là-bas. Donc tu as différentes formules, il y en a ils privatisent le parc juste pour leur entreprise, il y en a c'est ce qu'on appelle multi-CE, donc ça veut dire que tu as 3, 4, 5 entreprises qui sont là et aussi tu as des formules avec des goûters à volonté, ça c'est trop bien. Tu as plein d'offres et après le parc ouvre au public pendant les vacances scolaires. Mais pourquoi font-ils toujours ça ? Parce qu'au début tu te dis bon ils ont fait ça pour faire connaître un peu l'événement mais maintenant que l'événement est quand même assez connu, pourquoi continue-t-il ? Alors je n'ai pas la réponse officielle, là c'est que mes suppositions, mais pour moi il ne faut pas oublier le parc Astérix c'est une entreprise, une entreprise a pour but de gagner de l'argent. La période hivernale c'est une période où les gens ne sortent pas trop de chez eux, c'est assez difficile de faire tourner les attractions et compagnie. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre question parc. Du coup c'est plus sécurisé pour moi de faire ça, faire venir des comités d'entreprise et d'ouvrir pendant les vacances scolaires au public, plutôt que d'ouvrir qu'au public tous les week-ends, pas 3, 4 week-ends avant les vacances scolaires. Bon là cette année ils ont eu une belle saison de Noël, mais il faut dire aussi qu'on a eu un hiver pas très froid. Bon là il y a quelques jours on a eu du verglas, c'était l'apocalypse en France parce qu'il y avait 3 flocons de neige et une semaine après il y avait 15 degrés, c'était le printemps. Mais ça le parc Astérix ne peut pas le prévoir. Donc du coup si on a l'apocalypse où il fait froid, il y a de la neige, il y a du verglas ou je ne sais quoi, les gens ne vont pas forcément se déplacer, en plus il y aura des attractions qui seront fermées. Donc du coup ça ne sera pas une super bonne expérience. Et s'il fait beau, on l'a bien vu sur Noël Goulois, dès qu'il fait beau, tout le monde arrive au parc. Du coup c'est plus sécurisé pour le parc Astérix de faire payer une prestation, ça joue avec pas mal de zéros je pense. De se dire bah voilà on a telle somme qui arrive sur le compte et que les visiteurs se déplacent ou pas, en vrai on s'en moque un peu, on a notre somme on va dire. Même si quand les gens se déplacent, ils payent des choses dans les restaurants et compagnie. Tandis que ouvrir au public, on peut certes avoir plus de sous qu'avec les comités d'entreprise si on est sur une belle journée, mais aussi on peut être une journée où on va perdre de l'argent. Donc pour moi, c'est pour ça que le parc Astérix continue d'ouvrir au comité d'entreprise plutôt que d'ouvrir à tout le monde. Je voulais avoir ton point de vue sur les salaires dans les parcs d'attraction vu que la plupart du temps maintenant les gens sont payés au SMIC. Vaut mieux-il ne pas faire un travail tranquille dans un parc style accueil spectacle que d'aller à l'usine ? Ou autre que tu dois fournir un rendement élevé pour au final être payé pareil à la fin du mois ? Très intéressant comme question. Effectivement, tout ce qui est travail dans un parc d'attraction, opérateur attraction, dans la restauration des boutiques, c'est le SMIC. Pour travailler dans un parc d'attraction, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de prérequis. Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde, ça peut être un premier job et tout. Donc, tu te dis payé au SMIC, bon, ils prennent facilement son diplôme, ça peut se comprendre également. Cependant, donc c'est vrai que là, tu as parlé de l'accueil spectacle. Moi, j'ai fait un accueil spectacle, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça soit le plus fatigant, c'est assez agréable et compagnie. Mais il y a quand même des choses que j'aimerais mettre en avant car ce n'est pas si joyeux que ça. Je vais quand même préciser des choses par rapport au fait quand tu es opérateur attraction ou quand tu es pilote d'attraction. Ton travail, c'est d'accueillir les gens et d'assurer ta propre sécurité, tes collègues et bien entendu, la sécurité des visiteurs. Ce qui fait que c'est quand même une lourde responsabilité d'avoir quand même des vies entre tes mains. Car malheureusement, c'est déjà arrivé qu'il y ait des accidents dans les parcs. Heureusement, c'est quand même plus souvent les petits bobos, des petits trucs tranquillou. Mais parfois, on a des comportements de visiteurs qui entraînent malheureusement à des accidents. Quand je travaillais par exemple à Romus et Rapidus, j'ai déjà eu des gens qui s'amusaient à essayer de passer d'une bouée à une autre. On va dire que c'était un groupe de copains là, un groupe de copains là. Et ils essayaient de se rejoindre dans l'autre bouée par exemple pour je ne sais pas quoi faire. Ça peut être très dangereux parce que les bouées ne sont pas fixées à un rail ou quoi. Donc moi, j'ai déjà eu un cas où le monsieur, il est passé mais vraiment à une seconde près. Il se noyait, je pense. En gros, il a voulu sauter et au moment qu'il a sauté, les deux bouées se séparaient. Du coup, il s'est rattrapé de peu. Du coup, ça peut créer quand même ce genre de problème. Sauf que du coup, même si c'est la faute du visiteur, étant donné que tu es un parc d'attraction, une entreprise, c'est quand même toi qui es responsable de la sécurité des visiteurs. Donc, tu as quand même une responsabilité de potentiellement avoir ce genre de problème. Et là, je t'ai trouvé un exemple pas très grave, on va dire. Donc du coup, s'il y a un procès, je ne sais pas, le visiteur porte plainte, forcément, il y a un interrogatoire, il y a tout ça. Et en tant qu'opérateur pilote, tu peux être questionné pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça. Pas très joyeux ce sujet. Mais je trouve que quand même, être payé un SMIC avec ses responsabilités, ce n'est pas cher payé tout comme tout plein de métiers dans la vie hors-dehors-déparc qui devraient être bien payé plus cher. Donc du coup, c'était important pour moi de le préciser et également par rapport au rendement. Donc là, je m'éloigne encore de l'opérateur spectacle. Mais opérateur attraction, tu as aussi un rendement à faire et en fait, tu es sous pression toute la journée car le but, c'est de faire embarquer le maximum de visiteurs à l'heure pour réduire le temps d'attente. Encore une fois, il y a des êtres humains. Le visiteur, il va toujours avoir ses petits problèmes. « Mais moi, je voulais être devant, je voulais être derrière, je voulais être au milieu, je ne vais pas mouiller mes fesses et machin et truc de mûche. » Bref, toutes les histoires que j'ai pu déjà te raconter dans mes anecdotes, le visiteur, avec cette phrase que je déteste, le client est roi, oui, le client est roi, mais le client doit aussi respecter un minimum de choses. Et du coup, en fait, tes responsables, ils te disent, tu dois faire passer, je ne sais pas, 1200 personnes à l'heure. Donc, si les gens écoutent, c'est faisable. Si les gens n'écoutent pas, tu peux vite redescendre à 900 ou 1000 parce que tu passes ta journée à avoir des conflits avec les visiteurs pour qu'ils embarquent et compagnie. Ce qui peut expliquer pourquoi certains opérateurs sont un petit peu sous les nerfs car on a un certain rendement à faire. Au final, je ne vais pas dire que travailler au parc Astérix, c'est l'usine. Ça serait mentir. Je n'ai jamais travaillé en usine, mais je pense que c'est quand même plus agréable d'être en extérieur, avoir de la musique, des décors, tout ça, de travailler à plusieurs que d'être à l'usine. Cela dit, il y a quand même ce genre de choses où c'est du travail à la chaîne. Au final, bonjour, vous êtes combien à les essais ? Bonjour, vous êtes combien à décaler ? Bonjour, vous êtes combien ? En fait, ta journée, c'est... T'es comme ça, genre, bouge, bouge, bouge ! Enfin, bref, c'est un peu machinal au final. Ce n'est pas vraiment de l'accueil. Donc, du coup, pour répondre à la question, je trouve que les salaires sont un peu trop bas, surtout pour les gens qui travaillent aux attractions qui ont quand même une grosse responsabilité. Après, est-ce que c'est peut-être mieux de travailler dans un parc ou à l'usine ? C'est vrai. Je pense que l'ambiance quand même doit être mieux. Après, tu as aussi la précarité de l'emploi où ça n'ouvre pas toute l'année, qu'en usine, tu peux être en CDI. Là, du coup, tu n'as pas vraiment d'avantages. Les amplitudes horaires sont assez élevées. Généralement, tu fais l'ouverture à la fermeture du parc. Moi, souvent, je faisais des 10 heures de travail par jour. En fait, ça dépend sur quel point de vue tu te places. Il faut savoir que le parc Estérix avait un projet de faire un parc aquatique. Ça m'a été dit par un cadre du parc Estérix. Donc, c'est une valeur sûre. Apparemment, ça serait dû au budget que ça a été annulé. Je te dis ce que moi, j'ai entendu. Moi, j'aime bien parler de choses sûres. Mais vu que là, pour le moment, on n'a pas d'infos sur ça, je te dis juste ce que j'en pense. Donc là, c'est la raison. Après, c'est vrai que là, ces dernières années, ils ont fait quand même des belles saisons. Certainement rentrer quand même pas mal d'argent. Mais réinvestissent aussi beaucoup dans le parc. Donc, je ne saurais te dire pourquoi. Parce qu'en vrai, un parc aquatique, ça peut être pas mal. Je pense à l'exemple de Roulantica ou Belle World d'Aquapark. Ça peut être une alternative pour faire venir des gens, même en dehors de la saison d'ouverture. Un parc aquatique, tu peux l'ouvrir en février. Que le parc Estérix en février, c'est un petit peu plus délicat de l'ouvrir. Et pareil, ça rajouterait une activité à faire pour les gens qui sont aux hôtels. Parce que le soir, en vrai, à l'hôtel, tu as des gens en bois et tout. Mais bon, ça te rajouterait peut-être une activité en plus à faire. Mais après, ce n'est pas évident non plus à mettre en place. Je pense qu'il faut quand même des opérateurs assez sérieux pour gérer tout ce qui est Tobago et compagnie. Je ne sais pas. Moi, la raison que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait pas le budget. Mais je ne sais pas. Durant le Covid, il y avait énormément de sécu qui remontaient les fils pour les masques. Et c'était bien, personne ne doublait. Depuis qu'il n'y ait plus ça, c'est la porte ouverte aux incivilités et toujours des personnes doubles dans les fils. Ce qui m'a valu plusieurs embrouilles. Et quand tu en parles aux agents de sécurité, que tu crois, j'ai l'impression qu'il faut éviter les ennuis. Ils n'en ont strictement rien à faire. Les caméras de sécu factices. En gros, la personne s'inquiète que ça dégénère. Alors, c'est un sujet, je dirais, peut-être un peu sensible. Mais c'est vrai que le parc Astérix, malheureusement, a cette réputation d'avoir une fréquentation un petit peu difficile par moment. Et c'est vrai que les dépassements dans les fils d'attente, c'est un peu régulier. Moi, j'ai travaillé au parc Astérix. On va dire que c'est le quotidien des agents de sécurité de faire un peu la police pour dire aux gens de ne pas dépasser. Les caméras sont des vrais. Je peux le dire. Je les ai vus à l'action. Ça zoom, tout ça, machin. Après, je ne sais pas combien d'agents sont missionnés pour faire ça, mais ils ne peuvent pas avoir les yeux partout. Donc, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est effectivement, comme tu l'as dit, éviter les problèmes. Ce qui n'en est pas un, c'est pour moi, le déplacer. Parce qu'effectivement, le fait de ne rien dire, au moins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les gens ne viennent plus au parc Astérix, c'est parce qu'ils en ont marre de se faire dépasser. Et le problème que ça peut générer, c'est que du coup, les gens se rebellent. Et on se retrouve à avoir des articles, comme on a pu voir dans la presse, où il y a des bagarres et compagnie. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, en travaillant au parc, j'étais au courant de tout. C'est sûr qu'en fait, il vaut mieux rien dire. Sinon, tu peux finir à l'hôpital. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et ça se confirme avec l'interdiction de fumer dans le parc. Car en fait, il y a des zones fumeurs, comme dans beaucoup d'endroits. Et principalement, personne ne respecte ces zones fumeurs. Donc clairement, tu vas au parc Astérix, tu as fumé un paquet de cigarettes tellement les gens, ils n'en ont rien à faire. Après, ça s'appelle le respect des autres. Là, le parc Astérix n'était pas responsable. Donc en fait, avant, il disait aux gens d'aller dans les zones, machin. Et ça m'a été confirmé par des agents de sécurité ou même des opérateurs. Il ne fallait plus rien dire. En fait, on laissait faire. Ça évitait des problèmes. Enfin bon, c'est quand même un peu pénible d'aller sur le parc et de fumer toute la journée alors que tu es non fumeur. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a le côté, ils veulent peut-être éviter les problèmes. Sachant que pour la défense des agents de sécurité, la loi ne protège pas forcément les agents de sécurité. Ils n'ont pas trop de pouvoir au final. Et après, il y a quand même aussi une autre part où il y a peut-être beaucoup d'agents de sécurité maintenant qu'ils n'ont un peu rien à faire. C'est un peu le monde du travail actuel. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté-là où il y a du laxiste et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des gens qui sont motivés de travailler. Donc je dirais que c'est quand même un peu la faute du parc mais aussi de la société actuelle qui fait que ça dégénère un petit peu. Bon, pour la dernière question, on s'éloigne un peu du concept de la Minute Park mais bon, ça me tient à cœur de répondre à tout le monde. On m'a posé une question assez précise sur un séjour au parc Estérix donc je vais y répondre car ça peut intéresser beaucoup de personnes. Mais après, pour les autres numéros, je répondrai vraiment aux questions qui concernent vraiment une sorte de technique sur les parcs. « Penses-tu qu'un séjour au parc Estérix 2 jours plus 1 nuit est une bonne idée à offrir à ma fille pour ses 8 ans ? » « Sachant qu'elle a aimé sa première visite une journée l'an dernier et qu'elle veut essayer le banquet gaulois. » « Que vaut les hôtels ? » « Pas trop redondant 2 jours à Estérix, merci. » Bon, j'ai envie de te dire, pourquoi elle ne serait pas contente avec un séjour ? Si elle a adoré faire une journée, un séjour, franchement, elle devrait adorer. Moi, le banquet gaulois n'a jamais fait, ça me semble cher et certaines animations ressemblent étrangement à ce qu'on avait gratuitement à l'époque de la journée mais ce n'est pas le sujet. Mais en gros, un séjour, si tu as regardé ma vidéo sur les pass-saisons qui est sortie il y a quelques jours, ce que j'expliquais, c'est qu'en gros, quand tu as un pass, tu n'es pas stressé de ta journée car tu sais que tu peux revenir. Et un séjour, c'est un peu l'idée, c'est que tu vas pouvoir faire des choses sur cette journée mais si tu n'as pas eu le temps de le faire, tu te dis « bon, ce n'est pas grave, on la fera demain. » Donc l'avantage du séjour, c'est ça. Et puis bon, pour un enfant, si elle a aimé le parc, dormir dans le parc, après je ne sais pas si c'était l'idée de dormir sur le parc ou quoi ou à proximité mais dans tous les cas, faire deux jours de suite dans un parc, c'est génial. Est-ce que c'est redondant ? Non, ce n'est pas redondant. Après, ça dépend sur quelle période tu le fais. Je pense que ça peut être pas mal sur l'été gaulois par exemple. De toute façon, le banquet, hormis les ponts de mai, mais je le déconseille, les ponts de mai, tu as le banquet gaulois pendant l'été gaulois et tu as une amplitude de 10h à 22h. Mais tu as aussi tout plein de spectacles, d'animations qu'il n'y a pas d'habitude. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux profiter du parc pendant 12h quand même. Ce que je te conseille par rapport à l'hôtel, si c'est pour aller à l'hôtel à 22h, 22h30, dormir et repartir, je veux dire que tu ne vas pas profiter de l'hôtel. Là, ce que tu peux faire, c'est de faire des attractions, quelques spectacles, tout ça. Sur la fin de journée, je ne sais pas, 17h, 18h, tu vas aux hôtels, histoire de se reposer un petit peu, tout ça, pourquoi pas manger aux hôtels parce que c'est bon. Et après, tu reviens un petit peu plus tard. Sur les coups, 19h, 20h, ça commence à se calmer dans le parc. Donc du coup, tu vas profiter du parc, la nuit va commencer à tomber et tout. Ça peut être très agréable. Et justement, le lendemain, tu auras déjà fait des choses, mais tu vas pouvoir compléter ce que tu n'as pas pu faire la veille. En fait, ça va te permettre de faire peut-être ce que les gens vont faire une journée, mais sans courir à droite, à gauche et vraiment en profitant plus du parc. Parce que faire tous les spectacles sur une journée, c'est possible, mais tu ne vas pas trop pouvoir faire d'attractions à côté. Faire toutes les attractions sur une journée, ça peut être possible s'il n'y a pas trop de monde. Enfin, toutes les attractions, on va dire celles que tu as sélectionnées. Mais du coup, pour moi, c'est une très bonne idée. Et les hôtels sont vraiment très bien. J'ai fait plusieurs vidéos, si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, moi, je valide. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et comme tu es dans les commentaires, dis-moi si tu as des choses qui t'intriguent sur les parts, que tu ne comprends pas trop pourquoi. Voilà, n'hésite pas. Et j'essaie d'y répondre sous ce format-là. Soit des suppositions de ma part s'il n'y a pas vraiment de réponse concrète. Et si c'est une question où j'ai la réponse, qu'il y a vraiment un fait, je ne sais pas comment fonctionne un lift de coaster. Je n'en sais rien. Donc, n'hésite pas à me dire ça. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un tour sur la boutique. C'est les sols. Tu pourras retrouver notamment quelques objets de mon décor. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch. Donc, c'est des lives. Il y a des lives aussi sur TikTok. Et chaque semaine, on passe un très bon moment. Et tu peux aussi me poser des questions. Je te réponds directement sur place. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne, grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions. Et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire. Des bisous. Et bim ! Sous-titrage ST' 501